Si tu aimes nos vidéos, n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et surtout à t'abonner. C'est ma femme qui était là, moi je n'étais pas là. Dommage. Merci. Bonne journée. Au revoir. Je n'avais même pas vu ce qu'il avait marqué dessus quand même. Il est marqué faire off quand même. Sur le truc. Tu es mort. Tu es mort. Oh, attention. Non, non, je ne vole pas. Je ne vais pas voler. C'est vrai ? Je regarde ce jeu qui m'intéresse et tout. Et là. Tu as pris les ventes. Là, j'ai toute la console avec deux disques durs. Il y a un jeu dans les disques durs. Une manette, câble HDMI et tout. Je fais un truc. Ne t'inquiétez pas. Il n'y a qu'un qui m'intéresse, celui-là. Ah, ben prends-le. Prends-le. Oh là là. C'est pas bon ça, frère. Je vais prendre. C'est pas pour moi. Je ne prends pas. Après, prends tout. Oh là là. Oh là là. Regarde là. Regarde là. Regarde là. C'est avec vos disques durs. Tout ça avec la console ? Ouais, prends de Wickl. Prends-le. C'est juste pour votre bureau. Saucion. Regarde là. Oui, c'est à moi. vous n'avez rien d'autre en game boy tout ça game boy non je sais j'ai au feu et combien les trois vous feuillez combien les trois jeux je l'ai fait à 10 en plus il est complet j'ai de la notice en français et tout il est en super état bonjour vous vendez combien le pack 20 euros d'accord mais rien d'autre en jeu vidéo ok merci combien vous voulez vendez les casquettes un euro à 50 centimes je vous l'aurai pris je pense pour un délire avec un ami c'est pour ça je voulais pas mettre trop cher 50 centimes vous allez c'est pas non tranquille à tort ça c'est japon c'est curieux justement oui ah oui ouais celui-là il y a une carte japonaise de 20 ans j'ai pas aussi japonais pas mal pour l'équipe prenne à 5 demandes ça peut passer enfin le jeu comme ça quoi je veux dire c'est quoi ça là l'autre par exemple c'est de l'année au géo c'est la petite console néo-gé bon lui il n'y a pas le jeu ah c'est juste la boîte la boîte et la notice en fait et ça vous le vendez combien juste la boîte et la notice là je la fais 20 avec le jeu ça coûte 80 ah ouais d'accord celui-là il a 25 et dedans il y a le jeu la notice nickel et ça c'est quoi ça c'est un jeu japonais là bas là et l'autre c'est un jeu japonais c'est ça ça c'est un jeu msx 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 1 d'accord 20 euros une boîte vide ça fait un peu cher il a fait 10 10 la boîte ça m'a appris pour trouver le jeu à ce point là bon c'est à la limite je fais un effort allez moi aussi parfait nickel tiens marion en fait elle t'a donné le jeu ben non attends tout à l'heure ah non c'est pour moi je veux voir et sur les mains c'est plus facile une démo c'est un coup et de prendre un gros coup dans la lèvre aussi ça part dans l'oeil ça à l'école ça doit cartonner parce qu'il ya marché tout le monde doit s'amuser avec ça c'est le jouet quoi c'est le jouet d'huile à l'époque la toupie c'est du métal c'est solide c'est déroulement à billes de c'est interdit maintenant ah ouais pourquoi ils interdisent tout n'importe parce que les gens ils devaient s'envoyer dans la gueule à peut-être ouais ça va tu vois finalement c'est pas mal hop bien je crois que tu vas en acheter après je vais devenir champion du monde j'en ai jamais fait de ma vie c'est que c'est fait pour toi c'est que ça glisse bien ou alors tel nez qui se prête bien l'opération pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière donc voilà on avait envie de changer un petit peu de deux présentations je me suis dit que j'allais accompagner ma petite copine pour faire les comptes rendus vide grenier vous trouvez aujourd'hui plein de petites choses pas c'est très bien surtout un t-shirt pour ta taille mais c'est j'essaierai de le mettre tout à l'heure il devrait m'aller pile poil pile poil je voulais dire un autre truc aussi il faut qu'on dédicace cette vidéo à quelqu'un en particulier ouais et deux personnes deux personnes et oui pourquoi deux parce que on fait qu'une seule vidéo eh ben oui mais c'est tout frenchy gamer ah c'est pour ça ah bah oui ils sont deux tout frenchy gamers en tout cas merci à toi d'être présent sur la chaîne et de mettre autant de commentaires c'est très gentil et puis c'est pour ça qu'on te fait un petit coucou deux femmes pour toi tout ça regarde tout frenchy gamer je suis prêt pour le compte rendu vide grenier je viens de la bavière allemande j'ai trouvé quelques petits jeux qui sont très sympathiques et tu vas nous montrer ce que c'est vous l'avez tout à fait compris il y avait une ode à la femme ce matin sur cette vidéo c'était un petit clin d'oeil aux femmes voilà qui sont à peu près à 10% sur la chaîne vous pourriez vous abonner un sympathique il y a 90% de mecs qui regardent les vidéos et 10% seulement de femmes clap bonjour alors on y va tac 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 on va commencer cette vidéo vide grenier puisque cette intro va devenir tellement longue que vous allez partir avant même d'avoir vu le début carrément moi c'est ce que je refais depuis le début on y va on attaque tout de suite je vais vous montrer d'abord des petites choses qui ont été trouvées en vide grenier voilà on va d'abord attaquer le vide grenier puisque pour moi cette semaine là c'est dans un cache voilà par hasard que nous avons fait je pense la meilleure trouvaille la meilleure le meilleur objet de collection que nous avons pu trouver pour la collection jeux vidéo vous allez voir cela très prochainement mais tout de suite voici un charmant petit t-shirt qui est très épais quand même ça fait mi t-shirt mi pull soit l'un soit l'autre tu choisis t-shirt d'hiver mais regardez c'est quand même super sympa c'est officialisé partout nintendo sponsorisé dans tous les sens donkey kong c'est officiel 1996 donc je le trouvais super sympathique je l'ai payé un euro et je trouve que c'est un beau petit goodies pour la collection même si je pense que je ne pourrais pas rentrer dedans avant un petit moment je pense que ça sera peut-être pour tes neveux un de ces quatre non non pas de neveux ça sera pour peut-être un enfant un jour le petit airbreaker j'ignore alors suite à cela alors on va présenter un petit peu comme ça vient et on va vous expliquer un petit peu comment nous avons eu cet objet alors ça on est super content et oui pourquoi parce qu'on les avait on l'avait croisé il ya deux ans en cash et on l'avait je crois que c'était dix-sept euros pendant que j'étais 27 ans bon bah écoute je me rappelle d'un set en tout cas on l'avait pas pris on trouvait trop cher à l'époque mais c'était un coffret je sais pas si on peut dire c'est un coffret bref une édition on va dire limité donc de the last of us mais l'édition donc joël dedans vous trouvez donc un art book des stickers voilà plein de petites choses dont le jeu également avec une trousse à l'effigie de joël donc c'est un beau collector un beau coffret mais qu'on a trouvé en vide-grenée à une heure assez tardive il était bien 9h30 en fait c'est une personne qui arrivait assez tard et puis le problème c'est qu'on a raté d'après ce qu'il nous a dit pas mal d'objets rétro notamment des jeunesse une game boy advance sp zelda qui se répartit pour la somme de 10 euros donc c'était des prix super correct et nous avons quand même la chance de pouvoir récupérer à la fois ce jeu là pour la somme de 4 euros ce qui n'est quand même pas négligeable d'avoir au moins ce jeu pour la somme de 4 euros et celui ci si je me souviens du prix c'est 2 euros je crois 2 ou 3 voilà ça sera pas plus de toute manière c'est un classique hd c'est le sly cooper donc on a une trilogie là dessus donc on reprend tous les épisodes de la ps2 remixé en version classique hd pour la ps3 ce sont des compiles qui sont très très intéressantes à posséder parce que ça vous permet de jouer à vos jeux préférés les trois en un pour en plus une remasterisation hd et tout ça c'était donc à la même personne oui on a dans ce vide grenier là également une petite wii motte oui alors c'est pas une wii motte c'est une manette qui se branche sur la wii motte nous n'avions pas cette coloris je l'ai vu assez rarement celle ci nous l'avions en gold pour le coffret goldeneye mais la rouge mais nous faisait défaut donc elle rentre pour 3 euros ça date un petit peu oui on a mis un petit moment avant de faire la vidéo on n'a pas eu trop de temps pourtant on est en vacances c'est ça qui est bizarre mais bon voilà donc ça ça nous permet d'avoir donc la manette qui va avec aussi donc la wii rouge donc c'est super en plus c'est pas très cher donc nickel c'était un ancien ville grenier donc c'est pour ça qu'on l'avait mis un peu de côté il n'y avait pas tant de choses que ça nous allons maintenant poursuivre avec david grenier que nous avons fait un peu plus récemment et je vous montre ça tout de suite nous avons pris pour la wii ou le full 7 nous sommes en train d'effectuer un monster hunter 3 que nous avons eu pour une somme assez intéressante puisque au final j'ai eu pour trois jeux il y avait aussi un mario mais je vous présente pas davantage celui ci on l'a vu tellement de fois il y avait un mario galaxy j'ai eu les trois jeux pour 10 euros je crois 12 12 euros les trois jeux il y avait encore un tells of syphonia mais celui ci par contre par rapport à la dernière fois il est complet il y a le fameux double cd donc ça c'est cool pour que je puisse remettre avec ma petite gamecube tells of ça sera vraiment bien le jour où je récupérerai la boîte de la console donc pareil le même prix donc ça revient à 4 euros le jeu 4 ou 3 heures je sais même plus combien j'ai payé au final 3 x 4 12 non c'est pas 10 tu n'as pas payé 10 je crois que j'ai payé 10 plutôt en fait il ya les images il ya les images on verra ensemble vous aurez vu combien on a payé donc il y avait ça et puis donc un mario galaxy sur la wii voilà pour la somme de 10 10 ou 12 10 ou 12 de toute façon on n'est pas à 2 euros près on a trouvé également une personne qu'on achète souvent donc des jeux ps4 9 il les vend vraiment pas cher je sais pas trop comment il fait en tout cas nous c'est ça nous va bien voilà ça fait notre bonheur en plus c'est quelqu'un qu'on achète souvent donc du coup il nous fait des prix assez intéressants donc le family fun pack qui est encore très en magasin quoi qui est à ses côtés encore il est neuf c'est cool parce qu'en plus dedans vous avez le risque moi je suis très très grand fan de ce jeu le risque notamment sur la ps1 et aussi sur la ps2 il ya le monopoly plus donc le fameux célèbre et les jeux de plateau le plus connu au monde un trivial poursuite donc ça c'est cool pour les petites soirées entre amis et le beau gueule je pense qui moi je suis pas trop fan de ce genre de choses mais voilà pour 10 euros il est neuf mais ça c'était le prix annoncé on a eu 20 euros les trois jeux voilà le blast blue donc sur ps3 voilà super sur ps3 tous les jeux sont neufs voilà c'est cool franchement je sais pas comment il arrive à avoir tous ces jeux le anima voilà anima gate of memories pour le pareil pour la somme de 10 euros annoncé et nous avons eu donc en gros ça faisait deux jeux acheter un jeu offert donc c'est vraiment un très bon prix pour deux jeux ps4 neuf plus le blaze blue sur la ps3 donc ça c'est une belle petite rentrée en neuf ouais c'est top on aime bien chaque fois on regarde ce qu'il a comme petit petit jeu qui rentre c'est vraiment top top alors je l'ai prise parce que effectivement elle est dans un état assez remarquable mais c'est une manette filaire donc c'est moins sympa qu'une sans fil mais voilà elle est quand même dans son blister d'époque enfin même si on peut parler d'époque il est ouvert pour voir si ça marchait puis d'après ce que m'a dit la personne il s'en est jamais servi parce que ça correspondait pas au modèle de console qu'il avait voilà donc je sais pas comment des fois les gens arrivent à se planter comme ça mais du coup comme ils ont ouvert ils peuvent plus leur apporter au magasin donc effectivement ça m'a fait mon affaire puisque pour trois euros la manette moi je me dis que pour l'état ça vaut toujours le coup ça c'est marrant parce que je suis pas du tout un grand fan des jeux de foot mais aïkos m'avait répété maintes et maintes fois qu'il y avait un jeu absolument à avoir pour éviter que ça soit trop cher après par la suite parce que d'après ce qu'il disait c'est vraiment un jeu qui était par rapport à un jeu de foot classique c'est pas le jeu qu'on trouve à un euro en général donc j'ai récupéré sur ses conseils le fifa 2005 sur la ps1 et le jeu était extraordinairement pas cher 25 centimes bah ouais 25 centimes on a il y avait deux jeux sur le stand c'était il m'a nous annoncé 50 centimes les deux et aïkos a récupéré l'autre je sais plus ce que c'était pour son full set voilà nous ça nous a permis d'acupérer ça même s'il y a marqué un dessus ben c'est pas le prix qu'on a eu voilà pour celui ci et là alors ça c'est assez remarquable ça aurait pu me permettre de faire une petite vidéo avec un titre un petit peu aguicheur mais je n'ai pas voulu faire parce que je me suis dit que c'est quand même pas extraordinaire non plus c'est tout simplement une boîte vide mais c'est de la néo géo pocket et sur le stand il y avait un autre jeu complet que la personne vendait 40 euros quand même donc ça devient des sommes assez excessives et forcément cette plateforme nous là on la connaît pas plus que ça donc on sait pas si on fait de bonnes ou mauvaises affaires par contre moi je savais que pour celui ci le metal slug c'est un jeu assez bon sur toutes plateformes confondues notamment sur la néo géo donc là c'est une version pocket mais il n'y a pas le jeu donc c'est juste la boîte à la base au tout début tout début il voulait 20 euros la boîte vide parce qu'il avait vu des prix machin genre 80 euros sur le net bon il y a quand même la notice moi une boîte comme ça je me suis dit pour la curiosité de la collection on n'en a pas donc ça aurait été intéressant de la récupérer mais malheureusement pas à 20 euros donc il nous a laissé proposer un prix et puis au final on est tombé d'accord sur 7 euros la boîte vide donc pour certains ça va faire un peu hurler 7 euros pour juste un bout de plastique mais pour moi je me dis que je regrette pas mon achat même à 7 euros parce que si un jour je retrouve le jeu déjà bah je pourrais le compléter que tu retrouves mais au final oui de chance mais mais c'est quand même le graal un petit peu de tous les collectionneurs jeux vidéo ce genre d'objets c'est la néo géo on commence à toucher un petit peu au graal voilà donc c'est un bon début un bon présage peut-être pour la suite il avait aussi par contre une télévision mais il a vendé 100 euros il est fou je sais pas ce qu'il a fait je sais pas où il a cherché ses prix lui écoute chacun est libre de fixer ses prix après chacun libre aussi de ne pas vendre ses objets voilà c'est ça on va dire ça comme ça on va terminer pour deux petites trouvailles en vide grenier alors ça c'est vraiment curieux mais c'est tombé un petit peu par hasard c'était sur un stand d'un revendeur qui avait acheté des jeux le matin même on l'avait vu vite fait acheter les jeux puis l'a revendu derrière mais il a été quand même assez raisonnable sur le prix de revente ce jeu là mais revenu aux alentours des trois euros et c'est vraiment curieux parce que c'est un jeu jap j'en avais déjà deux comme ça mais je me suis dit la boîte est quand même assez curieuse je me suis dit voilà pour pour la collection et puis c'est des jeux qu'on croise pas souvent du jap et puis je me suis dit pour 3 euros qu'est ce que je perds allez je le prends c'est toujours sympathique et puis il ya le jeu il ya la petite carte japonaise dedans enfin c'est marrant c'est marrant c'est marrant je sais pas c'est un genre de notice oui c'est une notice quoi en fait c'est pas vraiment une autre c'est plutôt une fiche technique ou je sais pas quoi ouais mais en tout cas eux ils s'emmèrent pas ça coûte pas cher mais bah voilà voilà mais en tout cas voilà il rentre pour la somme de 3 euros c'est le one piece jr gears spirit ça c'est de l'accent gears spirit et une petite exclusivité sur xbox 360 c'était une personne qui avait un tas 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 de jeux xbox 360 c'est à lui qu'on a acheté d'ailleurs le jeu gamecube et malheureusement un boulot game boy nous est passé sous le nez et oui oui c'est comme ça c'est comme ça et bon ça fait pas plaisir parce que la personne qui a récupéré ça va les remettre en vente sur ebay bon ben voilà c'est pas de bol ça aurait pu j'aurais préféré que ça tombe dans les mains ou de haïkos ou pas de nous mais haïkos ça aurait été quand même sympa parce qu'il y avait il y avait vraiment de quoi faire une belle vidéo un beau retour et ça lui aurait fait du bien je pense et puis à nous aussi qu'on nous dise à chaque fois ouais mais il n'y a que vous qui trouvez pourquoi et qu'aussi trouve pas machin et tout mais arrêtez voyons ça va venir donc le petit rise of the ninja sur la 360 une exclusivité donc sur cette plateforme j'ai trouvé dans un cache express non on va on va couper les vides greniers et on va tromber sur des choses vraiment très sympa qui vont enfin une chose particulièrement très sympathique j'ai trouvé pas excessif c'est pour 7 euros et c'est un stick un joystick pour la master system donc 7 euros pour un cache moi je trouve que c'est super raisonnable j'en avais pas et donc je les récupérais tout simplement il est super propre en plus il est nickel voilà pour celui ci le joystick alors toi tu as fait un petit échange oui je suis très content de cet échange puisque c'est le fragile dreams que je vous avais présenté dans une vidéo donc encore une fois voici le pour l'intérêt de ramener des pièces que vous avez déjà et bien regarder c'est ça va parler de tout de suite c'est qu'on récupère d'autres jeux voilà moi le fragile dreams je les payais vraiment un prix assez dérisoire entre 1 et 2 euros ça m'a permis de récupérer un castlevania sur megadrive pour la même somme au final c'est comme si j'avais trouvé cette cartouche pour la même somme donc encore une fois le fait de ramasser plusieurs choses alors ça peut être une connotation ratisseur mais regardez ce que ça nous permet d'avoir derrière c'est pas du ratissage à mauvais escient ça nous permet d'augmenter notre collection on a des nouvelles pièces pour la collection donc c'est ça qui est génial et vous pouvez pas passer à côté de d'un fragile dreams à 2 euros envie de grenier faut pas rater une occasion même si vous n'en avez pas besoin vous savez que vous allez pouvoir avoir de la monnaie d'échange parce qu'il ya il ya des groupes qui sont assez actifs pour les échanges j'aurais pas pu avoir ce petit jeu là si j'avais pas récupéré se faire ce fragile dreams par exemple voilà donc je suis très content d'avoir réalisé cet échange et je vous incite à récupérer des pièces envie de grenier même si vous les avez déjà parce que vous allez pouvoir en avoir des nouvelles à moindre coût vous n'avez pas besoin d'acheter 40 ou 50 euros cette cartouche là parce que vous avez de la monnaie d'échange c'est tout bête c'est tout ça c'est un super conseil n'y voyez pas quelque chose de négatif encore une fois voilà c'est ce qu'on vous conseille de faire maintenant bon bah vous faites ce que vous voulez ainsi ça vous convient pas fait autrement c'est tout oui vous faites à votre idée on vous donne juste un conseil pour avoir une collection à moindre coût chacun est libre de faire sa collection à son idée en fait tout simplement nous on a trouvé ce moyen là super pratique d'avoir des jeux pas cher donc on garde ce moyen là forcément puisqu'on voit que ça fonctionne ça marche nous avons des échanges assez réguliers on rentre de belles pièces contre d'autres belles pièces ça nous a permis voilà d'avoir ce castlevania à 2 euros on a acheté à micromania des petits badges zelda donc c'était vraiment pas cher à 2 euros ça vaut le coup pour une petite déco et puis pour notre petit espace zelda voilà tout en verre donc oui c'est un beau petit goodies c'est ça voilà pour 1,99€ vous perdez rien du tout vous voulez décorer votre sac à dos des colliers vous pouvez largement vous mettez votre petit badge en convention c'est toujours sympathique oui ou le même le mettre dans ton des petits espaces zelda ça peut être sympathique aussi oui parce qu'il ya plein de goodies de la même coloris exactement et on a acheté aussi également un petit jeu sur la wii et c'est le final fantasy fable chocobo dungeon c'est un jeu qu'on n'a jamais vu sur la wii on savait que la liste des chocobo commence à être un petit peu plus long qu'on pensait au départ il ya eu beaucoup d'opus réalisés avec ce fameux petit piaf jaune voilà c'est un jeu vraiment qui déjà et en plus il est passé beaucoup moins cher que ça à la caisse il est passé à 21,99 ouais c'est ça je sais pas si on verra sur le petit qu'est ce mais voilà 1,99 ça arrive souvent des fois que les jeux sont n'ont pas encore été on va dire changer au niveau du prix il est complet nickel est à neuf vraiment pour 22 euros j'ai dit allez on saute dessus puisqu'on le croise vraiment très rarement c'était la première fois que nous le voyons celui ci c'est ça ah 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 qu'est ce qu'il ya ah bah on va montrer c'est bien avant bah oui donc on a été chez cache express et on a pris déjà ce petit jeu donc le dragon ball z dokai hd collection nous attendait il regroupe à la fois le budokai 1 et le 3 pourquoi pas le 2 je sais pas mais en tout cas c'était un jeu qui manquait pour ma collection dragon ball donc je me suis dit pourquoi pas le récupérer donc celui ci j'ai payé 15 euros effectivement mais parce que en fait on a eu avec un deuxième jeu que nous avons acheté une petite remise et la plus grosse trouvaille de cette semaine nous l'avons fait grâce à ma chérie qui est là ici présente quand elle a regardé les jeux se disaient mais ils cherchent jeu ils l'ont mis aussi cher voilà ce que j'ai la réflexion moi je pensais que c'était son prix blaze basique est ce que je me suis dit bon il a dû monter un petit peu machin et donc ils l'ont mis à 34 euros 80 90 et donc ouais pour un mario 4 mario kart double dash je me suis dit c'est pas sa cote habituelle qu'est ce qui se passe et de loin je ne voyais pas qu'en fait il était sous blister tout simplement donc c'est là qu'on a on s'est dit mais c'est super intéressant parce que un mario kart double dash 9 sous blister en cache express à la 34 90 je trouve que c'est vraiment une top affaire parce que c'est pas du tout les prix qu'on voit sur les sites une plutôt belle trouvaille encore une fois c'est assez exceptionnel de l'avoir trouvé à ce prix là je suis très content de cette rentrée sinon je serais passé complètement à côté on voit presque pas le blister en fait c'est plutôt qu'on se dit bah mario kart c'est même pas la peine on l'a déjà mais bien sûr mais pas en neuf comme ça et oui alors nous allons vous faire un petit complément de vidéo pour ceux qui n'avaient qui avaient loupé le live le live du dimanche soir nous avions montré la troisième partie des boîtes de brice donc nous allons vous montrer ce qu'il y avait dans ces boîtes assez succinctes voilà alors c'est parti nous sommes donc allé une troisième fois chez notre fournisseur officiel de boîte comme on s'aimait à l'appeler sûrement pour notre dernier passage je pense que on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait et puis voilà on est retombé sur des prix pour une base de 5 euros la boîte pour ce que vous allez voir là sauf pour une exception que je vous montrerai à la fin mais qui valait je pense le coup de la récupérer vous me direz un petit peu ce que vous en pensez nous commençons par cette très jolie boîte de la game boy caméra bleue et je sais pas pourquoi mais c'est celui que j'avais en loose donc ça tombe on va dire au diapas donc voilà donc la boîte je vous en montre aussi oui allez le crazy castle 3 donc sur game boy color c'est le bugs bunny boîte en état superbe toujours nickel de toute façon oui c'était toujours le on attendait donc ce dernier passage pour pouvoir passer commande pour nos boîtes plastiques les boîtiers plastiques qui vont être un comme ça pour mettre les jeux dedans le jurassic park 3 voici donc la boîte en très bon état également sur advance donc on a encore quand même des titres qui sont assez sympathiques il lui en restait encore quelques-uns mais ce c'était des titres vraiment beaucoup moins ou si vous voulez pour 5 euros la boîte ça devenait entre guillemets presque cher pour ce que c'était comme genre de jeu donc le star wars épisode 1 le racer sur donc game boy color celui-là est un peu plus épais en boîte puisque c'est une cartouche qui avait un kit vibration dedans l'héritage de goku à dragon ball je suis très content pour ces boîtes là je sais je crois qu'il y en a une deuxième qui va arriver donc je suis assez content elles sont en état vraiment impeccable ça c'est cool tout nickel de toute façon on n'a pas à le rajouter le halon in the dark donc sur game boy color également le crash bandicoot 2 donc ça c'était une boîte que j'avais dû récupérer une fois donc j'ai fait un upgrade en fait j'ai switché la mienne contre celle ci qui est en meilleur état tout simplement le rayman 3 sur game boy advance le game and watch galerie 2 j'ai fait exactement pareil que pour le crash 2 c'est un switch j'ai pris celle ci pour échanger celle que j'avais le crash bandicoot fusion sur game boy advance quand même des bons titres amis d'atteindre le temple du soleil avec un visuel qui me rappelle très étrangement la bande dessinée c'est un peu ça c'est ça le sonic pinball party sur advance également pas mal de soniques aussi au final oui on a tous les soniques game and watch galerie 3 ça c'était pareil j'ai fait un upgrade donc au final il n'y avait que que trois boîtes ou quatre boites il n'y avait que quatre boîtes ici que j'avais déjà en fait je vous montrerai la quatrième rayman advance sur game boy advance bien le mickey speedway usa en état franchement nickel ouais celui là il est magnifique rien à dire et donc ça serait un excellent jeu d'après son ancien propriétaire du coup le sonic 2 advance sur game boy advance voilà donc ça c'est la quatrième boîte que j'avais des boîtes que j'avais déjà donc ça me fait quatre boîtes qui serait éventuellement possible à échanger donc vous les avez vu enfin vous verrez peut-être l'état je la mettrai peut-être sur la page facebook celle ci une petite curiosité c'est ce sont des cartouches qui recevaient en fait des dessins animés ou des films je crois que c'est plus des dessins animés pour le coup là il y avait deux épisodes à voir directement sur sa game boy advance des tortues ninja par exemple donc c'est pas du tout un jeu mais ce sont des films des animés en fait tout simplement à regarder il existe plusieurs plusieurs cartouches comme ça on les reconnaît assez facilement puisqu'elles sont plus gris clair que gris que le gris classique de la de la game boy advance classique voilà on a pu les voir comme il nous les a montré on avait même possibilité de les acheter mais il était il était partant pour s'en séparer sauf que bon bah nous ça ne nous intéressait pas plus que ça au prix qu'ils ont voulu voilà on va dire ça comme ça le sonic 3 advance sur game boy advance le conqueror pocket tales donc c'est la petite série de rareware qui ressort sur la game boy color et mon petit dernier le soli le sonic advance et l'héritage de goku 2 donc ça c'est génial parce que c'est encore un dragon ball z que je n'avais pas donc je suis ultra satisfait de cette rentrée au niveau dragon ball sega sonic un sac assez rarissime puisque en fait d'après ce que nous a dit donc bris c'était un sac qui lui a été remis directement par le sav de sega pour une dreamcast qui était un petit peu capricieux et du coup ils lui ont redonné dans ça alors je sais aussi d'après une autre personne que il n'y avait pas que ce sac là qui existait pour les retours de sav il y avait carrément des grandes boîtes avec marqué sega dessus qui sont excessivement rarissime et bon mais il avait déjà au moins le sac plastique c'est déjà ça et celui-là nous l'a offert en plus de ça donc ça c'est cool petit cadeau une petite notice pour une méga drive un joypad offert aussi en cadeau donc on va les mettre juste à côté pour ne pas abîmer les boîtes bon ça c'est marrant sans plus mais c'est une boîte d'un d'une sacoche qui n'était pas officielle nintendo mais on voit sur le visuel qui se sont pas embêtés à l'époque à reproduire les consoles d'origine donc que ça soit pour la méga drive 2 ou la super nintendo donc il n'y avait pas vraiment des accords de droits d'image des choses comme ça on se faisait un petit peu plaisir à l'époque je pense que ça se passerait pas comme ça aujourd'hui mais voilà la boîte était quand même sympathique le design un petit peu tout simplement un peu ancien comme ça ah non c'est pas fini ça fait mal moi je pensais vraiment qu'on serait parti sur un prix un peu moins cher alors vous aviez vu cette boîte déjà dans l'épisode 1 des boîtes mais 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 cette boîte vide était un petit peu triste tout net sans son contenu à l'intérieur et son contenu était assez compliqué à trouver quand j'ai voulu regarder pour éventuellement le compléter je savais qu'il l'avait je savais qu'il voulait s'en séparer mais je ne savais pas à quel prix alors là je sais pas alors c'est un peu voilà c'est la personne pour des boîtes vides c'est un peu le genre bon ben c'est pas cher mais du moment qu'il ya l'objet à l'intérieur c'est plus du tout le même la même chose alors je vais vous montrer ce qu'il y avait donc à l'intérieur de cette boîte parce qu'on a quand même le la boîte qui était dans la boîte donc c'est une boîte dans une boîte qui est le distributeur de cartes en fait tout simplement donc il avait sa propre boîte à l'intérieur du du fourreau en fait je sais pas comment l'appeler à l'intérieur du pack l'avantage aussi c'est que c'était une personne qui était hyper soigneuse donc on savait un peu ce qu'on venait chercher en termes de qualité de produits la boîte est vraiment au millimètre près donc la boîte est en bon état elle brille encore nickel très très bien entretenues on a le sachet plastique qui contenait l'objet il y à les autocollants d'époque qui n'ont pas encore été apposés sur le sur le distributeur et même le comble du luxe on a même droit à une pochette dragon ball gt qui contenait les cartes d'époque à l'intérieur et donc voici l'objet en question c'est le fameux distributeur de cartes dbz donc ça c'est assez cool franchement c'est c'est un objet mythique qui touche à la fois une série que j'affectionne particulièrement c'est la série dbz et aussi au monde du jeu vidéo grâce au fait que ce soit un pack qui contenait aussi deux jeux playstation c'est vraiment un pack assez assez peu courant comme je je l'ai vu sur une un bouquin qui recensait apparemment une trentaine d'exemplaires seulement complet de ce genre d'objet donc c'est vraiment c'est vraiment juste impressionnant de l'avoir entre les mains même si il nous a fait un petit peu mal au portefeuille celui-ci il ne s'en sait pas il ne s'en est pas séparé pour 5 euros il s'en est séparé pour la somme de 150 euros pour ces deux objets là plus les petits accessoires qui avait dedans vraiment fan de dragon ball z voilà qui est là dessus et le distributeur fonctionne on peut mettre même des pièces en france ça fonctionne ça vous sort les cartes en france il nous a même offert les petites pièces à 150 euros tu peux offrir plein de choses c'est surtout qu'on ne les trouve plus trop les francs maintenant tu n'en as pas gardé donc ouais c'est vrai si j'en ai fait plus du temps donc voilà certains vont dire c'est peut-être un peu cher pour ce genre d'objet mais quand on quand on aime on a l'habitude de dire qu'on ne compte pas on fait suffisamment de bonnes affaires en vie de grenier pour pouvoir se permettre ce genre de petit achat qui est vraiment c'est un gros caprice de ma part en tout cas tu t'es fait plaisir c'était un plaisir on a fait d'excellentes affaires avec lui en lui achetant tout ce qu'on lui a acheté au départ on s'y retrouve largement même en payant cet objet à 150 euros rassurez-vous donc on est ultra content d'avoir cette pièce dans la collection c'est une des pièces maîtresses de notre collection parce que c'est vraiment quelque chose d'assez unique voilà on croise vraiment pas dans toutes les collections vraiment nous maintenant faut avouer qu'avec toutes ces boîtes on a vraiment une magnifique collection de jeux en boîte on regrette pas du tout je pense d'avoir d'avoir acheté tout ça surtout dans un état haussé on va en prendre très très soin comme on avait dit notre petite vitrine et avant on vous montrera certainement ces quatre une petite vidéo une petite photo on verra donc de l'intégralité de toutes ces boîtes parce que ça fait un bon paquet malgré tout il avait encore aussi des petites choses dans une valise il nous a montré mais ça ne lui appartenait pas ce sont des jeux 64 en boîte alors le problème c'est que quand il ya le jeu à l'intérieur ça change toute la donne pour lui c'est plus simplement une boîte vide ça devient un jeu avec sa boîte et c'est plus c'est plus des prix qui sont dans la dans l'air du temps quoi en fait donc quand il ya le jeu ça devient forcément beaucoup moins intéressant que quand c'était la boîte vide c'est avec cette dernière petite chose qu'on vous présente qu'on va pouvoir finir et conclure donc cette vidéo on vous remercie de nous avoir regardé et puis on vous dit à très bientôt ciao ciao ciao